Hey, salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, j'ai trois questions pour vous. Est-ce que vous aimez le cinéma, les super-héros et les gâteaux? Vous avez répondu oui à ces trois questions? Et bien, ça tombe bien parce que vous allez mettre direct un gros pouce bleu sur la vidéo parce qu'aujourd'hui, je vous ai créé, je vous ai inventé un nouveau gâteau sur le thème d'un film qui vient de sortir, c'est Wonder Woman. Vous avez envie de le faire avec moi? Vous êtes prêts? Et bien, allons-y, c'est parti! Alors, on aura besoin de 260 g de farine, 250 g de beurre mou, 225 g de sucre, 110 g de lait, 3 oeufs, 40 g d'huile végétale, une cuillerée à café de levure chimique, une cuillerée à café d'arôme de vanille et du colorant jaune. Première étape, je combine le beurre qui est très très mou, le sucre, l'huile et l'arôme de vanille dans un bol et je fouette le tout avec une mixette à main pour que la préparation soit très très crémeuse. Quand le mélange a blanchi, j'ajoute les 3 oeufs et je fouette à nouveau. Je verse la farine, la levure chimique et le lait et je mélange encore une fois avec ma mixette à main. Et la dernière étape, je colore la pâte avec le colorant jaune. Maintenant que ma pâte est prête, je pose une feuille de papier cuisson dans un moule rectangulaire de 27 cm par 35 cm et j'étale la pâte le plus régulièrement possible avec une maryse. Et ça part au four pour 15 minutes à 180 degrés Celsius. Mon astuce de super héros pour la recette, quand on fait des gâteaux surprises, on se retrouve toujours avec beaucoup de retaille de gâteau, alors vous avez deux options. Soit vous les gardez pour faire des cake pops ou, la deuxième option et c'est ma préférée, on les mange. Quand le gâteau a bien refroidi, je peux retirer la feuille de papier cuisson et ensuite je le coupe sur le sens de la longueur en quatre bandes bien égale. Je le coupe à nouveau en quatre mais dans l'autre sens pour obtenir 16 petits rectangles de même dimension. Je pose ensuite un petit pochoir en forme de W que j'ai découpé dans du carton et je viens détailler la forme dans chacun des petits rectangles. Faites cette opération très délicatement pour que la lettre soit bien visible. Ok maintenant on a terminé de découper tous nos W dans le gâteau jaune, moi j'ai réalisé exactement le même gâteau mais que j'ai coloré en rouge juste ici et maintenant on va passer à l'assemblage, on va avoir besoin d'un petit moule à cake, vous allez voir c'est hyper facile et je sais pas pour vous mais moi je sens que les super pouvoirs sont en train d'arriver. Vous êtes prêts ? Allez maintenant on continue la recette. Je viens pocher une petite quantité de pâte colorée en rouge dans le fond de mon moule à cake et ça va nous permettre de réaliser la base de notre gâteau. Je remplis ensuite les deux cavités du W avec plus de pâte colorée en rouge et je viens poser la lettre à l'envers dans mon moule. Je recommence cette opération pour le remplir sur toute la longueur en utilisant la même technique. Commencez par remplir le centre du W et ensuite rajoutez un peu plus de pâte de chaque côté. Je termine par une couche bien généreuse à la surface pour que mon moule soit rempli au trois quarts. Et ça part au four pour 45 minutes à 180 degrés Celsius. Pour le glaçage de notre gâteau, j'utilise 260 g de sucre glace, 200 g de beurre mou, 30 ml de lait, une cuillerée à café d'arôme de vanille et du colorant bleu. Première étape, je combine le beurre mou et le sucre glace dans un bol et je fouette la préparation pour au moins cinq minutes avec une mixette pour que la texture soit très lisse. J'ajoute le lait et l'arôme de vanille et je fouette à nouveau. La dernière étape, j'ajoute une touche de colorant bleu en gel pour donner une belle couleur à notre crème au beurre. Quand le gâteau a bien refroidi, posez-le sur une assiette de présentation et recouvrez-le entièrement avec une couche bien généreuse de glaçage. Une fois que tous les côtés sont bien recouverts, vous pouvez utiliser une petite spatule et créer un effet de vague dans le crémage. Et voilà, notre glaçage sur notre gâteau Wonder Woman est terminé. Maintenant on va pouvoir passer à la touche finale et pour faire cette petite touche finale, moi j'ai pris des bonbons en forme d'étoiles. On va venir les poser sur le dessus du gâteau et vous allez voir, ça va être hyper beau et après ça, promis, on va pouvoir le découper et découvrir la super surprise à l'intérieur. Comme je viens de vous le dire, je dépose quelques petites étoiles en bonbons sur le dessus de mon gâteau et j'ai décidé aussi d'en poser sur tous les côtés pour que ce soit bien décoré. Et maintenant c'est le temps de découvrir la belle surprise à l'intérieur de notre gâteau. Et boum, notre gâteau façon Wonder Woman est terminé. Moi je le trouve étonnant parce qu'on s'attend pas au moment de la découpe, on va découvrir un gros W en plein milieu, je le trouve vraiment trop cool. Pendant que vous allez faire la lecture du love mail, attendez, ici, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez comme prochain gâteau sur le thème d'un film que vous aimez beaucoup. Vous savez, moi j'adore lire vos commentaires parce que ça m'inspire énormément. Les amis, je vous fais des gros gros bisous, je vous dis à très bientôt, bonne journée!